Très heureux que ces assises nationales des maisons de lycéens se tiennent à Blois, en région Centre-Val-de-Loire, dans un moment où finalement notre région est totalement mobilisée sur la question du climat, en engageant une COP régionale, donc il y avait une cohérence à accueillir cet événement, et d'ailleurs je crois que ça a été une des raisons du choix par l'Association nationale des maisons de lycéens que de venir dans notre région. Moi je trouve important un moment comme ça parce qu'il porte deux dimensions. La première dimension c'est le comprendre ensemble. Un moment comme celui-là, c'est une manière de s'approprier les enjeux du climat, les enjeux de l'environnement, dans un moment où tout le monde est bousculé, questionné par ça. Et donc ici c'est des stands, c'est des ateliers, c'est des conférences qui permettent de s'approprier un sujet extrêmement complexe, et en même temps un sujet qui inquiète, qui inquiète nécessairement sur notre avenir. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est l'opportunité d'agir, d'engager des actions, d'être dans le concret, ce qui est aussi je crois un aboutissement nécessaire de toutes les mobilisations de la jeunesse pour le climat. Il est tout aussi important que les jeunes exercent une pression sur les décideurs, et je crois que ça marche, ça bouscule plein de choses, mais en même temps, il faut qu'ils aient aussi le cadre pour réagir concrètement, pour porter des projets dans leur vie quotidienne, dans leur lycée, sur l'alimentation, sur la manière de se déplacer, sur la façon d'organiser leur cadre de vie. Voilà, et donc ces assises, elles portent tout ça, et ça c'est franchement exceptionnel de voir 700 jeunes qui réalisent une fresque sur le climat, de voir tous ces stands, tables rondes, ateliers. Voilà, moi ça donne de la force à l'élu que je suis. On a besoin, nous élus, d'être poussés aussi dans nos propres responsabilités, et de sentir que du côté des citoyens, de la jeunesse en particulier, il y a une attente, et qu'on peut travailler ensemble à la résolution des sujets devant lesquels nous sommes. C'est un défi extraordinaire, c'est un défi qui est posé à l'humanité, et donc l'humanité dans toute sa diversité doit être mobilisée. Les assises, c'est un cadre de mobilisation, et franchement c'est à la fois très bien organisé, c'est plein de richesses et de diversités, donc moi je suis vraiment heureux d'être là, et de mesurer la place de cet événement, dans la dynamique qu'on a engagée en région autour de la COP régionale. Sous-titrage ST' 501